La ganivelle est une clôture d'une redoutable simplicité aux multiples usages. Véritable barrière contre l'érosion des lunes, elle fait maintenant partie du paysage des plages de l'Atlantique. En ganivelle, dans ma carrière, j'ai posé au moins une vingtaine de bornes, 20-30 km, oui, facile. Je vais partir. Pour poser une bonne ganivelle, déjà, il faut axer les travaux sur la clôture de soutien. Donc ça, c'est hyper important pour la résistance de la ganivelle. Si ça, c'est pas bien posé, la ganivelle ne fera pas long feu, vu les tempêtes qu'on a par chez nous. Et une fois qu'on a mis en place cette clôture de soutien, on vient mettre en place la ganivelle, proprement dit. La ganivelle, elle s'utilise pour plein de choses. Donc il y a trois essences qui sont régulièrement utilisées pour ça. C'est le châtaignier, le chêne et le robinier. Ce sont des bois qui sont donc très résistants et c'est l'internative aux bruits exotiques. Les châtaigniers tiennent une place importante dans la forêt française. Mais seuls les troncs de moins de 16 cm serviront pour la fabrication des ganivelles. Les parties les plus grosses des arbres rejoindront le circuit classique de la filière bois. En France, on trouve du châtaignier sur tous les massifs granitiques. Donc on en trouve dans pas mal de régions. C'est une essence qui va s'habituer à des climats un peu rudes. Il craint simplement les terrains calcaires. Donc là, on n'en trouvera pas sur des massifs calcaires. Et il craint les gelées tardives. Il y a quand même 744 000 hectares de châtaigniers sur tout le territoire national. Le châtaignier, c'est une espèce d'arbre très très ancienne depuis des millénaires en France. Qui avait reculé un peu avec les glaciations. Donc c'est une très très vieille essence et qui pousse comme ça en se renouvelant naturellement. Les piquets en châtaigniers sont fondus, pointés, écorcés et reliés par un fil de fer galvanisé. Les lattes de bois deviennent une véritable barrière naturelle. La ganivelle, elle va durer plusieurs dizaines d'années. Et le bois ganivelle, c'est du carbone qui est séquestré dans la ganivelle pendant des années. On vend énormément de ganivelles, de plus en plus en fait. On a commencé à peu près il y a 4 ans. Et il y a 3 ans, on s'est équipé d'une machine pour les faire nous-mêmes. Parce que ça prend une proportion incroyable. Tout le monde en veut, tout le monde aime ça. Tout ça c'est le secteur ganivelle. Donc vous avez des ganivelles qui sont sciées avec 2 machines et des ganivelles qui sont fendues, c'est ici. Et ensuite, le secret, c'est la fabrication en elle-même de l'assemblage. Une fois installées, les ganivelles sont régulièrement inspectées afin de vérifier leur impact sur le paysage. À Locke-Mariacker, en Bretagne, les clôtures ont permis de retenir le sable et de préserver les dunes. Là, au niveau par exemple de la rangée de ganivelles que l'on voit là, qui a vraiment servi cette fois à bloquer le sable. En fait, elle joue tout à fait son rôle. Oui, oui. On s'est aperçu très rapidement lors de tempêtes assez fortes en 2014 que cet espace allait céder. Donc la seule méthode était ou d'endiller en rochement ou alors la ganivelle qui était une défense légère et qui permettait justement de bloquer tout de suite et de voir l'effet. Et on voit que l'effet est très positif dans la mesure où on a regagné de la dune et surtout protégé l'espace derrière. C'est un cercle vertueux en fait. Plus il y aura du sable, plus il y aura de la végétation et plus il y aura de la végétation. Et c'est certains types de végétation. Et selon l'endroit où on est dans la dune et la manière dont elle est exposée au vent, on aura différents types de végétation. Mais plus il y aura de la végétation et plus la dune pourra se stabiliser. Là, on voit vraiment les faire chercher, le sable qui s'accumule, qui va pouvoir engraisser la dune. Et du coup, c'est comme ça que la ganivelle va petit à petit disparaître sous le sable. Elle a permis, avec l'action du vent, de retenir le sable et de favoriser l'implantation de la végétation qui est là d'ici, principalement l'OIA. Au départ, en fait, c'est une inquiétude pour nous de voir la dune qui bouge et qui recule. Et donc, en effet, il s'est révélé que c'était ces fameuses ganivelles en question qui nous permettaient à la fois de combattre l'érosion, ou tout au moins de permettre à la dune de se reformer ou de tout au moins de se maintenir, qui a fait qu'on a choisi ce mode-là. Il faut imaginer que dans les années 75, nous avions ici du camping sauvage. C'est-à-dire que toutes les dunes, jusqu'au bord de la plage pratiquement, on avait des tentes, des caravanes, des voitures. Et donc, cette dune, si on l'avait laissée telle qu'elle, automatiquement, elle aurait pratiquement aujourd'hui disparu de par l'érosion. Sur cet espace, vous avez 10, 20, 30, 40 variétés de plantes différentes. Et qu'en effet, si on n'avait pas ces protections de monophiles ou de ganivelles, on aurait des gens qui passeraient dans tous les espaces piétinement. et qui dit piétinement, dit absolument disparition de la végétation et de cette biodiversité.